Sur les résultats 2022, la bonne tenue des résultats, c'est d'abord le maintien des taux d'occupation, clairement, donc c'est le travail de proximité des asset managers. Ça a été aussi la capacité des équipes à investir rapidement et dans de bonnes conditions la collecte importante de l'année. Et sur les réserves, qui sont un point, je pense, important à regarder aujourd'hui quand on fait du conseil sur les SCPI, on a des niveaux toujours importants et qu'on a quelque part conservés sur l'année, conservés notamment, alors pour des raisons immobilières que je viens de citer, mais aussi en accélérant le programme d'arbitrage, en vendant très bien, notamment sur le premier semestre. Et on a quasi doublé le volume des investissements pour faire 70 millions de plus-values sur l'année. Je parle de l'ensemble des SCPI. Quand vous faites des plus-values immobilières, vous pouvez distribuer. Et c'est autant de résultats immobiliers que vous pouvez conserver en réserve. Alors, bien sûr, il y a la distribution. Le message, il est très clair de stabilité pour 2022. et conforme à ce qu'on a annoncé, il y a 12 mois, il y a encore 4 mois, ça c'est très clair. L'autre pendant pour former la performance d'un fonds, on le sait tous, évidemment, c'est la dimension de valeur et d'évolution des valeurs. Là aussi, Marc-Olivier, est-ce qu'on peut affirmer en cette fin d'année un message de stabilité ? Oui, on a effectivement reçu les expertises depuis notre dernière intervention. On maintiendra les prix de part sur l'ensemble de la gamme de nos SCPI. Et ce maintien s'appuie effectivement sur un bon comportement des expertises du patrimoine. Clairement, et notamment en France, on a l'essentiel de notre patrimoine, le fait qu'il soit bien loué, qu'il soit central, de qualité, récent, etc. à compter et on a des valeurs d'expertise qui oscillent entre plus 1 et moins 1. Et donc, ça aboutit à une bonne résilience des valeurs immobilières qu'on va traduire, je dirais, dans ce maintien des prix de part. Pour être transparent, sur d'autres pays, en dehors de France, on a des fois des expertises qui sont un peu plus importantes. Je ne surprendrai personne en disant que, par exemple, le UK est un marché plus volatil où les expertises vont corriger davantage en anticipant des craintes ou des tensions qu'il peut y avoir sur le marché. Après, voilà, c'est 4 immeubles sur 900 propriétés que nous gérons. Voilà, donc on va avoir stabilité des prix de part, de très bonne résilience au niveau des valeurs de réalisation. Et c'est mon dernier point, mais ça nous permettra d'attaquer 2023 toujours avec des positionnements de prix de part en bas de bande réglementaire. Donc, avoir cette souplesse et ce confort pour 2023 sur nos valeurs de portefeuille. Merci. 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 Merci.